Chantal Hébert, Martine Biron, Michel David, bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Legault qui a fait une blague, j'ai besoin de densifier ma relation avec le maire marchand. On va parler de ça, mais d'abord, on va écouter le maire marchand la veille. M. Legault, aujourd'hui, on revient. Quand on confond occupation du territoire et densification, il y a quelque chose qui est important que les gens voient clair et le gouvernement ne peut pas aller jouer dans ce discours populiste-là qui est vraiment dangereux. Quand j'entends le gouvernement nous servir cet argument-là, je pense que c'est fallacieux. J'ai vu aussi le chroniqueur de la presse, Régis Labon. Dans le fond, c'était facile de travailler avec toi, Régis. Là, je vais essayer de me concentrer sur Bruno. On va développer une amitié sans condition. Je vous promets qu'on va essayer de densifier notre relation dans les prochains mois. C'est important, oui, de densifier nos villes, de limiter l'étalement urbain. Puis une des façons de faire ça, c'est de décontaminer les terrains qui sont dans les villes. Puis pour moi, c'est une priorité. On sait que ces maires font face à un gouvernement, un gouvernement de la CAQ, qui est littéralement figé dans une conception des années 50 concernant le développement des villes. Densifier d'un côté, étalement de l'autre. Michel David, y a-t-il deux visions qui s'affrontent actuellement dans le jeu politique de ces nouvelles personnalités municipales qu'on apprend à découvrir et d'autre part du gouvernement de la CAQ? Oui, tout à fait. C'est clair. On l'avait vu déjà à Montréal avec Mme Plante, à Québec, avec Bruno Marchand plus récemment. Mais là, on voit que dans beaucoup d'autres villes au Québec, de villes moyennes, disons, en termes de dimension, il y a des jeunes élus maires, maires, maires qui, eux aussi, ont une vision diamétralement opposée à celle de la CAQ. Et M. Legault, on a l'impression qu'il prend un changement climatique, un peu comme il avait découvert l'importance des changements climatiques et de l'environnement pendant la dernière campagne électorale en 2018. Là, tout d'un coup, à l'approche de l'élection, il se rend compte que c'est une préoccupation importante un peu partout au Québec. Et je pense qu'il y a un petit choc, M. Legault. Martine, y a-t-il un petit choc? Oui, certainement. C'est une nouvelle génération qui arrive. Et ils ont les changements climatiques à coeur. M. Legault, il n'a pas montré en 2018, en tout cas, que c'était sa priorité. Il y avait une page blanche en termes de changement climatique. Il a évolué. C'est sûr que lui, il s'en va en élection. Et les maires, il faut comprendre que c'est très important. Tous les chefs politiques disent à leurs candidats ou à leurs députés, bon, allez-vous-en dans votre circonscription, parlez, rencontrez vos maires, écoutez vos maires, discutez avec vos maires, ayez l'appui de vos maires. Si tu as l'appui de tes maires, tu as déjà une longueur d'avance. Alors là, M. Legault s'en va en élection et il a besoin de l'appui des maires. Remarquez que les maires ont quand même besoin de lui. Alors, il va mettre en place une politique de l'aménagement du territoire pour essayer de répondre à une partie des revendications. Les maires aussi sont politisés. Rappelez-vous, dans le temps, il y avait les maires rouges, les maires bleues. Là, la dynamique a changé, mais ils sont aussi politisés. Et cette politique, une seconde, Martine, rapidement, cette politique de l'aménagement du territoire doit arriver bientôt, nous a dit la ministre cette semaine, je crois. Oui, probablement à la fin du mois. Et il va y avoir une place concernant, il va y avoir un chapitre, en tout cas, sur l'étalement urbain. C'est intéressant, Chantal, parce qu'on voit des conceptions qui s'affrontent. On voit qu'il y a quelque chose qui avance, on a l'impression, dans ce débat-là. Oui, et la donne a changé parce que quand c'était Montréal et Valérie Plante et la CAQ qui avaient des visions différentes, c'était pas sur un terrain électoral où la CAQ est forte ou a vraiment besoin de compter beaucoup de points. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la nouvelle génération de maires, et ça s'étend. Québec, Gatineau, faites la liste longueuil, et là, on est rendu dans du terrain sensible et avec des maires dont le mandat est tout frais. Et en politique, vous le savez, ceux qui ont le mandat le plus frais ont généralement une longueur d'avance sur ceux qui veulent même une réélection parce que le pouvoir, ça use et la fatigue des électeurs s'installe. Alors, pour la coalition Avenir Québec, il y a un besoin impératif de se densifier dans sa relation avec ces maires-là parce que c'est déjà un point faible, la lutte au changement climatique pour la coalition Avenir Québec. Et là, ça vient se confirmer dans la pratique. Donc, oui, il y a un signal jaune qui s'allume, clignote en jaune, attention ici. C'est ça. Puis il faut faire attention aux caricatures. Densifier, ça ne veut pas dire des tours de 30 étages, tout des condos. Il y a plusieurs façons de densifier. Très bien. Un petit extrait du débat d'hier. Je vous ai présenté ça pour montrer le format de ce débat. On s'attendait à un débat vigoureux avec des débats, justement. Il y a eu beaucoup de questions de Tom Clark, notre ancien collègue de CTV, qui posait des questions, mais tellement de questions qu'il n'y avait pas de débat. Un petit mot, Chantal, sur le format. À côté de ça, notre dernier fédéral, puis Dieu sait qu'il y avait des contraintes, avait l'air beaucoup plus libres, presque. Mais là, imaginez avoir des notes de trombone quand on prononce le nom du premier ministre dans un débat politique de l'opposition officielle. Il faut quand même le faire et avoir des raquettes de ping-ponges. Il faut quand même le faire et avoir des droits de parole, dans le cas de Pierre Poilievre, quand on parle de lutte contre les changements climatiques. Écoutez, moi et vous, on fait de la radio et de la télé. Et ni vous, ni moi, on est capable d'énoncer une idée cohérente et de la défendre en 15 secondes. Et c'est ce qu'on a demandé toute la soirée à ces gens-là. 15, 30 secondes quand on est généreux. Tout un débat. Il y a eu, malgré tout, des échanges. Sur la Banque du Canada, monsieur Poilievre, on va l'entendre, qui dit, moi, dès que j'entre en poste, si je suis élu, je vais renvoyer le gouverneur de la Banque du Canada parce qu'il ne s'occupe pas bien de l'inflation. On écoute cet échange-là avec monsieur Chai. Le Banque du Canada gouvernement a permis de devenir l'ATM machine de ce gouvernement. Et donc, je vais remplacer le gouvernement avec un nouveau gouvernement qui renseignez notre mandate de l'inflation, protéger le pouvoir de notre dollar et honor les personnes qui earnent ces dollars. C'est-à-dire que le Banque du Canada est financially illiterate. C'est irresponsable. C'est-à-dire que si vous êtes un investissement président de la Banque du Canada et que vous entendez ce type de statement, qui vient d'un membre de la Banque du Québec, vous pensez que vous êtes dans un pays mondial. Tour de table. Michel, ça, c'est un exemple de deux visions très différentes de monsieur Charest et monsieur Poilievre. Entre autres, Michel. Oui, ça, c'est le bout où monsieur Poilievre a eu de la misère. La Banque du Canada et toute l'histoire du bitcoin, là, puis on le voit aujourd'hui avec l'effondrement. J'imagine que monsieur Poilievre va s'en faire parler. Mais il y avait quelque chose de tellement contradictoire dans ce qu'il disait. Il disait, écoutez, moi, j'accuse le gouverneur de la Banque du Canada d'être à la solde du gouvernement libéral. Il imprime de l'argent. Il fait monter l'inflation. Il est pas indépendant. Moi, j'arrive là. Je vais le sacrer dehors. Toute une indépendance pour le gouverneur de la Banque du Canada. Alors, tout ce chapitre-là, je pense que monsieur Charest l'a marqué des points en présentant et les propos de monsieur Poilievre l'a laissé penser, en présentant ce gars-là comme un irresponsable. Il serait dangereux de nommer au délire au poste de premier ministre. Alors ça, monsieur Poilievre, il n'a rien gagné de ce côté-là. Martine? Oui, bien, chez les conservateurs, c'est quand même un argument qui peut réussir, trouver une oreille. Parce que l'inflation, c'est quand même un enjeu important. Alors, il cible l'enjeu. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il se positionne. Évidemment, il y a deux visions très différentes. Celle de monsieur Charest qui est plus, bien, restons avec le statu quo, restons calmes. Mais ce que M. Poilievre arrive, c'est qu'il se démarque littéralement en disant, bien, on est devant un gouvernement très dépensier. Nous, on va travailler autrement et on va changer ce qui se passe à la Banque du Canada. Évidemment, c'est un peu gros. Mais quand même, je pense que c'est une des propositions qui peut trouver une oreille au Parti conservateur. Chantal? Au Parti conservateur, je ne sais pas. Auprès des membres que M. Poilievre recrute pour se faire élire, oui. Et il y a l'économie. Et là, ce qu'on a vu hier, c'est une occasion d'essayer de rattacher la réalité. Une campagne électorale, ça se passe sur une scène beaucoup plus large qu'une course au leadership. Et la galaxie, peut-être près de chez nous, mais complètement différente dans laquelle M. Poilievre fait campagne. Et il n'a pas réussi. C'est presque unanime. Ce n'est pas seulement Jean Charest. Tout le monde qui sait quoi que ce soit sur l'économie dit, ça, ce sont des recettes d'apprentis sorciers qui ne tiennent pas la route et qui même certains colonistes qu'on identifie plus à des courants conservateurs disent qu'ils le rendent indigne de devenir premier ministre. Ça l'empêchera possiblement pas de gagner. Mais le danger, c'est que la crédibilité économique du Parti conservateur est en train de prendre une claque parce que le rien de dire en plus. Mais Chantal, je reprends une des choses que vous avez dites. Ça va lui nuire dans l'autre course, une élection, mais d'ici là, ça ne lui nuira pas tellement pour devenir chef. Ce genre de propos-là. débat d'hier a fait, c'est que ça a plongé une partie du Parti conservateur dans une profonde dépression. C'est-à-dire que plus ça va, plus le fossé entre les conservateurs qui ne s'identifient pas à Pierre Poiliev et qui trouvent que ce discours-là est irresponsable et les membres qui vont voter, qui ont été recrutés, s'élargissent. 70 % des Canadiens pensent que la manifestation à Ottawa, l'occupation du centre-ville d'Ottawa était irresponsable. Lui les défend. Et là, vous pouvez décliner la liste. La majorité des Canadiens pensent que les vaccins s'imposent et aujourd'hui, ils annoncent à tout le monde que le gouvernement du Canada vous espionne à la pharmacie et au centre d'achat. Il parle à une frange qui est de plus en plus éloignée de l'électorat qui va devoir élire un gouvernement. Et les conservateurs qui ne sont pas de sa mouture se disent comment on va faire pour vivre et amener notre parti plus loin après cette course. Je vous fais entendre un autre extrait. Puis, justement, ayez en tête cette question. Comment il ferait pour vivre ensemble après bilan Charest quand M. Poilievre réattaque. Ça, il le fait depuis le jour 1. M. Charest sur son bilan, lui. On écoute. C'est ce qu'il y a. Après cette course-là, Michel David, bon, M. Charest, si le République, c'est le président de la République, c'est le père, je suis pas en train de dire qu'il voudrait être candidat pour être député. Mais on imagine mal ces deux personnes-là dans le même parti après, Michel. On l'imagine très mal et on l'imagine encore plus mal dans le même gouvernement. On peut pas avoir un gouvernement dont les deux, le numéro un et vraisemblablement le numéro deux seraient aux antipodes. Ça n'a aucun sens. Là, le bout de M. Poilievre, quand il attaque M. Charest, il a toutes les façons d'être un ancien libéral. Là, il marque des points. Mais du même coup, à chaque fois, il approfondit la division à l'intérieur du parti. Et ça, ça peut pas disparaître du jour au lendemain. Je pense qu'au lendemain de cette course-là, peu importe le gagnant, ça va être épouvantable. En tout cas, il y a deux. Il y a des sections, Martine, qui ne pourront pas se recoller. C'est clair. Je pense pas que M. Charest, s'il perd, je pense pas qu'on va le revoir sur une tribune avant longtemps. Je pense pas qu'il va rester au Parti conservateur. Bien sûr. Mais ce courant-là, disons. Oui, mais c'est sûr que ça va être un parti profondément divisé. Et quand on entend, si M. Poiliev gagne, quand on entend le programme qu'il présente, ça va être très difficile aussi, pour... d'aller en élection devant la population générale. Présentement, il s'adresse aux membres qu'il veut séduire, mais sortir de là, ça va être tout un défi. Ça va être très difficile. La franche progressiste, qui est quand même beaucoup plus dans l'est, ne suivra pas. Dernier extrait de la soirée, c'est sur l'avortement. M. Charest, qui veut pousser Poilièvre à dire, à le dire, je suis pro-choix. On écoute. L'acrimonie, c'est quelque chose. Chantal Lambert, qui a dit qu'il est pro-choix ou pro-life. Je respecte les conservateurs sociaux. Ils auront toujours un endroit dans notre parti. Ils sont des bons gens, des gens de la faith-based qui devraient un endroit à la table et dans la famille. Je crois en la liberté de choix sur ce sujet. J'ai déjà dit ça au début. Je ne sais pas ce que vous avez foutu. Je ne sais pas si vous étiez écoutes. L'acrimonie, c'est quelque chose. Chantal, là-dessus, est-ce que M. Poilièvre a été assez clair d'une part? Je pense que oui, mais est-ce qu'il ne voulait pas l'être trop pour ne pas nuire à ce vote important chez les militants qui sont anti-choix? en gros, l'enjeu, ce sont les votes de Mme Lewis, qui est la seule candidate de la droite religieuse qui est anti-avortement parmi les candidats. Et là-dessus, le langage corporel de Mme Lewis vis-à-vis Pierre Poilièvre, ça ne donne pas l'impression qu'elle l'a dans son cœur. Alors, quelque part, oui, Jean Charest a probablement compté quelques points, pas parce qu'il a dit que je suis pro-choix, mais parce qu'il a parlé des conservateurs sociaux, d'une part, et d'autre part, parce qu'il a mis en évidence le fait que Pierre Poilièvre ne leur faisait pas de promesse. Ça pourrait être utile dans des tours de scrutin parce que ces gens-là vont devoir avoir un deuxième, un troisième, un quatrième choix, s'il y en ont un, et aucun des autres candidats leur offre ce que Mme Lewis leur offre. Oui. Martine et Michel, là-dessus, tour de table. C'est intéressant parce qu'effectivement, on voit que la stratégie, c'est vraiment de préparer le deuxième tour. Et d'ailleurs, Mme Lewis, quand elle a dit qu'elle était pro-vie dans la salle, elle a été applaudie. C'est à peu près le seul moment où on a entendu des applaudissements sur cet enjeu-là. dans la salle. Alors, la salle envoyait le message d'où elle se positionnait. Et le flou artistique que veut maintenir M. Poilièvre m'apparaît vraiment une stratégie pour le deuxième tour. Oui, Michel. Oui, bien, Mme Lewis, c'est à peu près tout ce qu'on sait d'elle qu'elle est pro-vie. Parce que quand on écoute au débat, là, ça n'a pas été particulièrement instructif, disons, hier. Alors ça, oui, les pro-vie, disons, durs vont voter pour elle. Mais j'imagine que pour tout le reste, il me donne l'impression qu'en général, ils font davantage aller du côté de Poilièvre que du côté de Charest. Alors, ce que M. Poilièvre veut pas, c'est de le dire trop souvent. Et ce que M. Charest veut lui faire dire, c'est de l'entendre souvent le dire. Mais il l'avait dit, M. Poilièvre. Mais bon, il essayait de le dire pas trop fort. OK. Un dernier mot sur Patrick Brown, qu'on voit pas beaucoup, bien là, on l'a vu, il est invité, évidemment, mais il dit moi, je fais campagne sur le terrain. Est-ce qu'il sera un facteur? Parce que lui, ses deuxièmes choix, on imagine beaucoup vont aller du côté de M. Charest. En tout cas, c'est le calcul chez M. Charest. Est-ce qu'il est un facteur ou peut-être moins qu'on croyait rapidement, M. Chantal? Dur à dire. Il recrute beaucoup au sein des communautés culturelles. Première question, est-ce que ces votes vont avoir vraiment un deuxième choix? Parce que c'est le danger à chaque fois. C'est pas parce que vous voulez appuyer un candidat que vous êtes obligés d'en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais c'est sûr que quand Charest compte sur le premier tour, c'est qu'il n'y a pas de vote sur lui. Le mystère, c'est est-ce qu'à la fin, il pourrait y avoir plus de votes que Jean Charest au premier tour? Oui. Martine? Moi, je trouvais qu'il n'était pas très à l'aise, M. Brown. Plus ou moins, peut-être moins préparé que les autres. Il lisait beaucoup ses notes même quand il débattait. Je me suis demandé un peu pourquoi il était là et où il s'en allait. Mais je ne le sentais pas vraiment confortable. C'est quand même quelqu'un qui a de la politique dans le corps. Ça m'a surpris. Oui, oui. C'est une bonne remarque. Effectivement, il n'a pas l'air à l'aise. Michel, sur la suite. Oui, la seule chose à peu près que j'ai retenu de M. Brown, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Il n'y aurait pas trop d'affaires là. Maintenant, ceci étant dit, je ne suis pas capable d'évaluer son tirant, en Ontario en particulier. Alors, dans quelle mesure il va vraiment, lui et ses deuxièmes choix, vont être déterminants? Honnêtement, j'ai de la difficulté à l'évaluer. Je dois y aller. Mais pour un match revanche, il aurait fallu qu'il y ait un vrai match. Pour ça, il aurait fallu les laisser les chevaux galoper un peu. Oui, tout ça. OK. Quel livre qu'elle filme une autre fois? Merci Chantal, Martine, Michel. Très appréciée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.